Donc moi j'ai voulu raconter l'histoire d'un escroc, d'un escroc qui est tombé amoureux, qui est peut-être tombé amoureux parce qu'il est escroc, ou peut-être il est escroc parce qu'il est tombé amoureux, voilà. Pour ce faire, je dois dire que je me suis mis dans la peau du personnage, c'est-à-dire que je raconte l'histoire en jeu. Il y a aussi le fait que cet homme, je l'ai conduit ou il s'est conduit lui-même à commettre l'irréparable. Et j'ai ajouté un point qui est devenu important au fur et à mesure de l'écriture, qui est le fait qu'il entreprend tout pour se perdre lui-même, c'est-à-dire qu'il construit lui-même son propre destin auquel il ne peut pas échapper. À partir du moment où, dans l'histoire, Gu est tombé amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Stéphanie, qui est sa voisine, qui est une amie d'enfance, il est amené à commettre l'irréparable vis-à-vis de l'amant de cette jeune femme. En même temps, il est chargé de l'enquête, c'est-à-dire qu'il est chargé de savoir où cet homme a disparu. Et donc l'histoire se base uniquement sur ce fait que Gu est le seul, avec le lecteur, à savoir qu'il a lui-même assassiné cette personne. Et tout l'enjeu du roman est de savoir comment Gu va courir à sa perte, de quelle manière, inattendu ou pas. Et donc l'apparition du frère, ce personnage qui est assassiné est un Américain, l'apparition du frère qui est Américain lui aussi, et qui fait une recherche universitaire sur la Deuxième Guerre mondiale, cet homme apparaît et va changer le cours de l'histoire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est ici dans un lieu étroit, local, un peu, on va dire, semi-agricole, en même temps un peu urbain, mais très local. Les gens sont figés sur eux-mêmes. Il y a un dancing, il y a un champ de maïs, il y a une banque, ça ne va pas plus loin. Et le fait de penser que la France a été, par exemple, libérée à telle époque par l'armée américaine, et puis par les résistants, bien entendu, par l'armée française, me donne une ampleur plus grande. J'ouvre le champ, moi, de mon histoire, et ça appelle à d'autres lieux géographiques. Par exemple, mon personnage central, il est aussi routier à l'international. Ça veut dire qu'il n'est pas chauffeur-livreur, ça veut dire qu'il est routier, et ses principaux itinéraires le conduisent en Europe de l'Est, donc vers ses pays frontaliers de la Russie. Et donc, on est sur une sorte de paysage qui est plutôt agrandi, à mon avis, alors qu'en fait, on est dans un microcosme, quoi. Et leur rencontre, c'est le cimetière, et le cimetière, c'est le lieu même de l'histoire. Pour le cas, ici, c'est véritablement le fait que ce cimetière, c'est le lieu des inscriptions. Ça veut dire quoi, les inscriptions ? C'est en lettres latines, en caractère latin, je veux dire doré, les noms qui s'égrènent, enfin qui sont inscrits, des soldats américains qui sont morts, puisqu'on est dans un cimetière américain. Et donc, on a ici une référence nom par nom. Et c'est par le nom que les deux personnages vont apprendre à se confronter, vont se connaître, etc. Et là, moi, j'ai aussi une référence à cet endroit-là, à ce qui est classique, c'est-à-dire à la littérature classique. C'est-à-dire, c'est le lieu académique où l'on honore les morts et où on leur donne tout leur pouvoir de mémoire. Ce que je veux dire, mais ça, je ne le sais pas du tout en l'écrivant, mais puisqu'on fait référence à la littérature classique, au XVIIe siècle, à Racine, voilà. Donc, je pourrais penser à la fable, à la pièce de théâtre de Sophocle, par exemple. Et donc, Oedipe, à la croisée des chemins, est instruit d'une affaire. Il est chargé, si on veut bien, d'identifier le meurtrier de son père, de la même façon que dans mon roman, ce personnage, mais ça, je ne le savais pas, c'est venu comme ça, on le charge d'identifier le meurtrier. Et donc, Oedipe, quand il doit identifier et mettre à jour le nom du meurtrier, met à jour son propre nom. On est bien ici dans la fable. Et donc, ça me paraît relativement riche. Et c'est là qu'on peut parler de fatalité, le fatoum. Les lecteurs me disent souvent que, par exemple, ce roman-ci fait appel au roman policier. Et j'ai tendance, moi, à penser que, d'abord, c'est vrai que ce n'est pas un roman policier, mais c'est peut-être entendu comme un roman noir, c'est-à-dire qui dégage une certaine atmosphère, et cette atmosphère peut être relativement sombre. Mais elle n'est pas que sombre. Je pense que, justement, s'il y a d'obscurité dans le personnage de Gu et dans les personnages qui fonctionnent avec lui, il y a aussi des lueurs, des lumières, et je crois qu'ils peuvent indiquer certains éléments qui font que ce n'est pas, à mon sens, si désespéré. C'est quoi l'automobile ? C'est simplement un vecteur de déplacement. Ça peut être une bicyclette, ça peut être une moto. Et toutes les scènes ne sont pas des scènes, qu'on pourrait dire, intérieures, jour ou nuit. C'est des scènes d'extérieur. Et on se rend d'un endroit à l'autre. Et je sais que le lecteur a besoin, moi-même, je suis lecteur, de savoir à quel endroit il va, ou du moins à quel endroit il est, et d'où il vient. Et ce n'est pas... Enfin, la voiture peut permettre cela. Je crois que le véhicule marque une époque. Je ne veux pas me lancer dans des exemples au cinéma et dans la littérature, mais ils sont nombreux. Une voiture, c'est un objet esthétique qui est relatif à une période donnée. Les voitures avant la crise pétrolière et après la crise pétrolière ne sont pas du tout les mêmes. Avant le phénomène de l'adhésion ou non au développement durable, on ne conçoit pas la voiture de la même manière. Alors, il y a une esthétique, et je crois que ça produit un certain effet. Je suis en train de lire un livre sur la mémoire, justement. Cette fois-ci, sur la mémoire juive. Et c'est un livre qui est paru un certain temps, déjà, mais qui s'appelle « L'histoire des grands-parents que je n'ai jamais eue ». Et c'est d'un auteur, d'un historien qui s'appelle Jablonka. C'est très impressionnant parce que c'est une histoire qui est écrite un peu comme un roman, qu'on suit pas à pas, et qui est pleine de références à la culture hébraïque, particulièrement celle de l'Europe centrale. Oui, c'est un grand plaisir de lecture. C'est un grand plaisir.